Le comportement du colonisateur vis-à-vis de la femme colonisée, il a abusé de la femme colonisée, il a violé, y compris Pierre Savognan de Braza. Il a fait ça dans le Goué, il a fait ça dans les plateaux bateaux en B. L'histoire moderne du Congo, Richandra, sans virgule, que Denis Sassou Nguesso fut un traite à la mémoire collective, à la mémoire de toute la diversité ethnique que constitue ce riche pays d'Afrique centrale. Il a été l'unique homme politique hasardeux, médiocre et pitoyable, à ériger un mausolée à la gloire d'un colon, d'un pédophile, à en croire les propos notables du professeur Théophile Obenga, compagnon du professeur Cheikh Anta Diop. Vous connaissez le peuple convoilé, quand vous révélez un fait de ce genre, ça peut se faire sourire les gens. Ils vont se dire, écoutez, ça s'est passé. Est-ce que c'est si important ? Pourquoi est-ce que vous insistez ? Qu'est-ce que ça arrivait ? Pour vous, la gravité se porte où ? Non, l'histoire ne juge pas. Je ne dis pas que de Braza a bien fait, ou qu'il a mal fait, en violant une fille vierge à la cour royale de Mbe chez Macau. Je ne juge pas. L'histoire, ce n'est pas un tribunal. Mais je vous donne le fait. Maintenant, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Ça, c'est la réaction devant l'histoire. Mais l'histoire établit des faits. Et elle établit sur des témoignages vérifiables. J'ai donné mes témoignages, à vous de vérifier. De Braza a fait ça. Maintenant, il a fait ça, malgré tout, nous l'adorons. Le carcela ne tient. Il a fait ça, tient, ça fait un peu tiquer, tu vois. Parce que si c'est écrit qu'on va quand même immortaliser, non pas Mariam Wabi, l'héros immortel, mais immortaliser un violeur de femmes congolaise au Congo, alors qu'on a déjà assez fait pour lui, le nom de Braza a vie, le lycée, tout et tout. Bon, on est libre de le faire, c'est une décision politique. Mais l'historien ne rentre pas dans les jugements. Nous ne condamnons pas, nous ne sommes pas en tribunal. On dit simplement, voici les faits, voici les faits, voici les faits. Maintenant, à vous de réagir à la lumière des faits. On peut dire qu'on s'en fout, on va l'immortaliser, on va lui construire quand même une pyramide pour vous faire. Mais il faut le savoir qu'il était violeur de femmes. Pourquoi les soi-disant intellectuels et brillants en politique du PCT n'ont jamais entamé un début de construction de la mémoire collective, historique de ceux-là même qui ont lutté, tant bien que mal, à résister contre le colonialisme barbare français ? Comment peut-on penser qu'un homme doué de conscience puisse faire construire un mausolée à la gloire d'un pédophile ? Pourquoi n'avons-nous pas restitué le nom original de Brazzaville par Mfoua Mavoula comme au Congo voisin de Léopoldville à Kinshasa ? Comment voudriez-vous qu'un pays se développe alors que le nom de sa capitale est sali par un violeur d'enfants, un assassin ? Certains noms nourrissent des égrégores maléfiques. Je le répète pour la deuxième fois. Certains noms nourrissent les égrégores maléfiques. Il est clair que Denis Sassou Nguesso a fait construire ce mausolée. C'est par la pression de l'ancien président français Jacques Chirac et des réseaux maçonniques occidentaux. Rappelons que Pierre Savournon de Brazzat était lui-même franc-maçon. Tôt ou tard, ce mausolée de la honte devrait être détruit. Professeur, c'est vrai ce que vous dites, mais en même temps, vous savez bien que la conscience nationale, la conscience collective, se construit aussi avec la continuité, le sentiment de continuité historique. Si on n'a pas un sentiment de continuité historique, on fait mal les choses parce qu'on est en train de diriger ce mausolée aussi par rapport à l'histoire. Or, les leçons de l'histoire, il se trouve que tout n'a pas été pris en compte. Donc c'est important quand même que les Congolais soient informés et surtout prennent des décisions en connaissance de cause. Oui, mais l'histoire, vous me posez des questions. L'histoire répond, tu vois. Vous n'auriez plus posé sur le Macho, le peuple que je le sais. Donc je réfléchis. Vous posez sur Yulu, je réfléchis. Ou sur n'importe qui. Mais vous me posez les questions sur le Braza, qu'est-ce qu'il est, etc. Et bon, moi je dis qu'il a fait ça. Mais on ne juge pas. On dit, si on fait ça, on fait bien établi. Maintenant, une fois éclairé, vous pouvez dire, bon, nous on fait quand même le monument, etc. Mais le problème, c'est que les générations, tu as dit, au Congo, est-ce qu'il y a un musée national à Brazaville, un grand musée national ? Là, il n'y en a pas. Alors, d'ici 40 ans, d'ici un siècle, si vous faites le mausole, les Congolais vont faire un musée national. Ils vont même enlever le Braza de là. Ok, pour faire ça. Tu vois, l'histoire, on ne joue pas avec l'histoire. On ne joue pas avec l'histoire. L'histoire n'aime pas le mensonge. L'histoire aime la vérité. Et la vérité se le fait toujours, tu vois. Donc, il vaut mieux construire un grand musée à Brazaville. Mettre des milliards, 4 milliards. Faire un grand musée à Brazaville. Et dans ce musée, mettre l'histoire traditionnelle de toutes les tribus, de toutes les étnées. Mettre une page de l'histoire coloniale et de Braza à sa place. L'histoire coloniale. Mettre l'histoire de l'indépendance. Et les Younou auront leur place. Et jusqu'à nos guerres civiles, jusqu'à maintenant. Et c'est ça qu'on appelle la continuité historique. Tu vois. Moi, je ne dis pas que d'évacuer de Brazaville de l'histoire coloniale, non. C'est lui qui a fait de nos territoires français. Mais cela n'empêche pas de dire qu'il s'est un violeur de faim. Et il n'est pas le seul dans le cas. Tous les explorateurs étaient dans ce cas. De Brazaville.